Bonjour, mon nom c'est Emma Rousseau, j'ai étudié en sciences santé et je vous présente le livre La mécanique des fluides de Lydia Yuknavitch. Donc l'auteur dans ce roman-là a raconté sa propre vie depuis sa jeunesse où elle a vécu assez dans l'abus et la violence, principalement causé par son père. Ensuite, le roman devient un peu le récit de sa survie parce qu'elle a fait face à des problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool très importants. L'auteur, elle, a un fils qui s'appelle Miles et donc à travers le livre, elle a voulu montrer comment elle a pu réparer les erreurs qu'elle a faites avant dans sa vie et passer par-dessus les événements de sa jeunesse causés, principalement c'est ça, par son père et comment elle a pu finalement s'occuper de son père mourant en même temps d'élever son fils naissant sans remords et sans en vouloir justement à son père. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là parce que l'auteur est extrêmement honnête par rapport à ce qu'elle a fait dans sa vie, les actions sont souvent assez déplorables, on pourrait la juger mais elle ne se soucie pas de ça donc elle est extrêmement honnête et donc c'est très inspirant et qu'est-ce qui est inspirant aussi c'est de voir une telle force de caractère chez une femme, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Donc je vous conseille la lecture si vous voulez quelque chose avec des émotions intenses, mais aussi ça va peut-être vous faire réaliser qu'on ne se connaît pas aussi bien qu'on le croit ou on n'est peut-être pas aussi honnête avec nous-mêmes qu'on le croit. Donc bonne lecture!